Vous l'avez certainement remarqué, quand il s'agit de critiquer le fait même d'avoir une religion, c'est-à-dire de croire en Dieu, est aujourd'hui associé à un refus d'esprit scientifique, à un défaut de rationalité. Celui qui croit est dénoncé comme superstitieux, et surtout comme quelqu'un qui commet le sacrilège de refuser les apports de la science. On nous fait croire à une guerre entre la religion et la science, guerre qui serait terminée depuis longtemps et que la religion aurait perdue. Le problème est que cette guerre n'a jamais existé et qu'elle ne peut pas exister. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La religion ne ferait pas le poids face à la science, et ceux qui acceptent les conclusions de la science seraient nécessairement, raisonnablement, athées, parce qu'il n'existerait aucune raison qu'une personne rationnelle, bien éduquée, cultivée, se laisse convaincre par les prétentions de la religion, laquelle ne dépendrait pas de la rationalité. En fait, il n'en est rien. Il peut y avoir un débat entre la religion et la science, mais ce n'est pas celui qu'on croit, et surtout, ce n'est pas celui-là. Dans le cas présent, il s'agit en réalité d'un conflit entre deux positions philosophiques. La première position, qui est la position classique, qu'on appelle téléologique. « Téléologique », ça veut dire qui prend en compte le but, la finalité, qui considère que les choses ont une raison d'être. C'est la position classique de Platon, d'Aristote, de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin. Il est aussi évident que la matière est constituée d'atomes, par exemple, que tout ce qui existe l'est en fonction d'une fin propre, d'une raison d'être particulière. L'autre conception est une conception mécanique, celle de Descartes, par exemple. Elle dit que le monde physique est constitué de particules élémentaires en mouvement, sans but, sans signification. C'est une mécanique merveilleuse, mais qui n'a pas de sens en elle-même. Donc, d'un côté, une vision qui considère la fin des choses, de l'autre, une position qui ne voit le monde que comme une vaste mécanique. Si les choses ont une fin, si les choses ont une raison d'être et un sens, alors les questions comme l'existence de Dieu, comme l'immortalité de l'âme, alors des questions comme l'existence même d'une morale, d'une morale selon une loi naturelle, sont rationnellement inévitables. Par contre, que le monde ne soit qu'une vaste mécanique n'est pas une conclusion de la science. Il s'agit au contraire d'une interprétation de la science, d'une interprétation philosophique de la science. Or l'athéisme ou le laïcisme moderne ont toujours implicitement reposé, pour leur crédibilité rationnelle, sur l'insinuation que l'image moderne et mécanique du monde a été prouvée scientifiquement. Ce n'est pas le cas. Et en fait, non seulement ce n'est pas une conclusion de la science, mais c'est une interprétation qui est loin d'être moderne. Ce qui est moderne, c'est l'utilisation politique de cette interprétation philosophique, c'est-à-dire construire une société athée orientée vers le commerce et la technologie, en faisant l'impasse de tout ce qui relève de Dieu, de la raison d'être et de la dimension spirituelle. Donc pour protéger cette conception-là, il suffit de dire que l'image mécanique du monde est scientifique, prouvée scientifiquement, rationnellement incontestable. Et alors que cette idée est très ancienne, on nous la présente comme étant une conclusion moderne, une avancée de l'humanité, une conquête de l'histoire récente. Or, nous l'avons dit, cette interprétation philosophique est antique et elle a été rejetée parce qu'extrêmement faible. Et une de ses conséquences, et c'est l'ironie de toute la situation, est que si on la développe de manière cohérente, on aboutit à la conclusion que la rationalité, et même l'esprit humain lui-même, sont des illusions. Donc la prétendue vision scientifique du monde, raisonnablement indiscutable, aboutit à la conclusion que la raison ne peut pas exister. C'est au contraire l'interprétation téléologique, qui a été magnifiquement développée au Moyen-Âge, qui est confirmée par les développements récents de la philosophie, de la biologie, de la physique contemporaine, et évidemment aussi de la morale et de la raison elle-même, qui ne peuvent pas être comprises indépendamment de cette téléologie, c'est-à-dire de la fin pour laquelle toute chose est créée. Donc ne nous laissons pas culpabilisés par un prétendu obscurantisme médiéval, ne nous taisons pas face à un prétendu rationalisme scientifique, Il ne s'agit rien d'autre que de la récupération de certaines idées philosophiques dans un but politique, politique au sens le plus large, c'est-à-dire pour créer une société qui corresponde à certains critères commerciaux et technologiques. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada